Dans cette vidéo, on va regarder les impacts de changement climatique sur la biodiversité et sur les écosystèmes. On va commencer avec un peu de contexte. Ce contexte commence avec le changement climatique lui-même. Dans ce premier graphique, on voit en haut le réchauffement passé et en bas le réchauffement prévu pour le futur. Ce qu'on voit, c'est que quand la couleur est plus rouge, il y a un réchauffement qui est plus important. Donc en haut, on a eu un réchauffement depuis à peu près une centaine d'années de 1 degré. Et en bas, on voit deux scénarios des émissions de gaz à effet de serre. Sur votre gauche, une émission de gaz à effet de serre qui est relativement faible, qui est compatible avec un réchauffement d'à peu près 2 degrés. Et à droite, plutôt les émissions de gaz à effet de serre très important et avec un réchauffement qui est beaucoup plus important, donc parfois avec le réchauffement au-delà de 6 degrés. Dans cette deuxième graphique, on voit les impacts de ce réchauffement sur les espèces. Donc, ce qu'on sait concernant les espèces est que quand il fait chaud, il bouge vers des pôles pour s'échapper de la chaleur. Et quand il fait froid, il bouge vers les équateurs. Et on peut se demander si, étant donné qu'il y a un réchauffement d'à peu près 1 degré, si des espèces ont bougé pour suivre ce changement climatique. Donc, cette graphique montre les espèces de milieux marins et leurs déplacements par décennie depuis plusieurs décennies. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ils ont bougé et parfois beaucoup. Donc, le point qui est le plus haut montre les phytoplankton et ils ont bougé plus de 400 km par décennie pour suivre le changement climatique. Les autres espèces ont bougé moins, mais on voit très clairement que l'ensemble des espèces ont essayé de suivre le réchauffement climatique en bougeant vers des pôles. Donc, clairement, ça va modifier les distributions des espèces et aussi le fonctionnement des écosystèmes, savoir les impacts sur les pêcheries. Et il va avoir des impacts aussi, surtout sur les espèces qui ont des difficultés à bouger. Et dans cette diapo, on voit que les écosystèmes les plus impactés risquent d'être les récifs coréliens. Donc, les corail sont des petits animaux et ils créent des petites coquilles en carbonate de calcium. Et c'est ça qui crée le récif coréliens. Le problème, c'est que quand l'eau devient acide et les réjets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère créent des océans acides, ils ont du mal à créer leurs petites coquilles. Et en plus, quand l'océan se réchauffe, ils ont tendance à être blanchis. Et ça peut être mortel pour ces espèces. Et on voit depuis plusieurs décennies qu'on a de plus en plus de vénements de blanchissement. Et avec certains récifs coréliens, ici en bas dans ce graphique, le grand barail d'Australie, où on a un déclin assez fort du recouvrement du récif par les corails qui sont en bon état de santé. Donc, des écosystèmes qui sont extrêmement vulnérables et cet réchauffement et cette acidification des océans avec des effets très néfastes sur ces espèces, mais aussi sur des tâcheries qui dépendent du récif coréliens et aussi sur l'impact éventuellement des tempêtes sur les côtes qui aussi sont minimisées par la présence de récifs coréliens. Donc, si on change et on regarde des écosystèmes terrestres et des espèces de milieux terrestres, on voit qu'il y a des différences assez importantes dans leur capacité de bouger en face de changement climatique. Donc, dans ce graphique ici, vous avez un nombre d'organismes très différents dans leur capacité de bouger. En haut, vous avez des arbres et des plantes herbacées et au milieu, vous avez des grands mammifères. Et on voit que les plantes, elles ont du mal à bouger rapidement, moins de 10 km par décennie. Et par contre, les mammifères peuvent bouger très rapidement. Donc, en bas de cette graphique, vous avez des estimations qui ont été faites par des scientifiques de la vitesse à laquelle le climat bouge le long de la surface terrestre. Donc, ça donne une idée de la vitesse à laquelle les espèces ont besoin de bouger pour avoir un climat qui est favorable. Et on voit que sur la partie gauche de cette graphique, sur le réchauffement climatique qui est associé avec des émissions de gaz à effet de serre très faible, donc ça s'appelle la RACP 2,6, à la fin du siècle, il n'y a quasiment pas besoin de bouger. Donc, même les arbres et les plantes herbacées, ils ne vont avoir pas de difficultés à suivre le climat. Par contre, si on regarde sur les endroits plats, les émissions de gaz à effet de serre très élevées, donc ça c'est les RACP 8,5, les endroits plats, on voit que cette vitesse de déplacement du climat dépasse très largement cette vitesse de déplacement pour des organismes comme les arbres ou les espèces herbacées, les plantes herbacées. Donc, qu'est-ce qui se passe si ces plantes ne peuvent pas bouger ? Typiquement, on va trouver que des espèces vont mourir dans la partie de leur aire de répartition où il fait trop chaud ou trop sec. Et c'est exactement ce qu'on commence à voir avec des arbres. Ils sont en train de mourir à cause de sécheresse, à cause de températures très élevées. Donc, sur cette graphique ici, vous avez des recensements de l'ensemble des endroits où on commence à voir des paressements des arbres sur tout le globe. Et on peut regarder ça d'un petit peu plus près et surtout de regarder vers l'avenir. Donc, les scientifiques, ils ont aussi construit des modèles pour prédire l'avenir des arbres. Et ici, on a plusieurs modèles qui ont été utilisés pour regarder l'impact du changement climatique sur les arbres en France. Ici, un exemple avec le pain le silvestre. Donc, c'est une essence qui est très importante pour la foresterie en France. Et dans ce graphique, surtout dans la partie en bas, vous avez cinq modèles très différents. Et chacun a été utilisé pour prédire l'impact du changement climatique sur cette essence. Et quand la carte est rouge, ça indique que le climat d'ici 2055 devient très défavorable. Si la carte est vert, on voit que le climat reste favorable. Et on ne voit presque pas, mais il y a certains endroits, surtout en montagne, où le climat devient plus favorable. Et ce qu'on voit globalement, c'est qu'en plaine, le climat va devenir très défavorable pour le pain le silvestre. Donc, en foresterie, il faut le prendre en compte et probablement plus planter le pain le silvestre, parce qu'il faut récolter le pain le silvestre après une cinquantaine d'années de croissance ou plus. Donc, ça va certainement modifier fortement nos forêts et pas seulement les arbres, mais toutes les espèces qui dépendent des arbres non en forêt. Et pour terminer, on va regarder les impacts sur des écosystèmes d'eau douce. Donc, ces écosystèmes sont très sensibles au changement climatique aussi et surtout des écosystèmes en haute montagne. Et ça, on sait que les glaciers sont en train de rétrécir. Et avec un tout petit rétrécissement, ça a une tendance à plutôt augmenter les débits dans les rivières. Mais avec un fort rétrécissement, ça diminue les débits. Et ce qu'on voit sur cette graphique ici, c'est que quand on diminue trop le recouvrement d'un bassin versant par des glaciers, on diminue très fortement la richesse spécifique dans les rivières qui dépendent de ces glaciers. Donc, en conclusion, on voit très clairement que le réchauffement climatique a déjà commencé à faire bouger les espèces. Et on voit aussi à partir des modèles qu'on est en train de prédire que les espèces vont bouger encore plus avec le réchauffement climatique. Et ce qui est le plus important, c'est que si on peut minimiser les émissions de gaz à effet de serre, cet effet va être non négligeable, mais pas trop important. Mais si on ne change pas nos émissions de gaz à effet de serre, il y a beaucoup d'espèces qui ne peuvent pas s'adapter et qui ne peuvent pas bouger assez rapidement pour suivre le changement climatique avec des impacts très fortes à la fois sur la biodiversité et sur les écosystèmes. Générique 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 Générique